Il est 6h47, on est à la gare d'Orléans, on vient de monter nos vélos dans le train Là, ça commence super fort On part de la maison, on arrive à la gare On commence à retirer les sacs, etc. pour se mettre dans le train Et là je me rends compte que j'ai oublié mon sac à dos avec la GoPro dedans Tout un tas de trucs, panique à bord Heureusement qu'on est parti très en avance Histoire d'être sûr de notre coup J'ai pu foncer à la maison sur un sprint infernal Et revenir à fond les manettes Et c'est bon, le train part dans 10 minutes, un quart d'heure On est parfait Tout ça pourquoi ? Parce qu'on part en Bretagne en fait Là on prend le train, on fait Orléans, Nantes, Nantes, Quimper Quimper, Carmaray à vélo Et ensuite on dort à Carmaray Et après on va à l'île d'Oessant En tout cas c'était chaud quoi Ça commence fort Et puis je suis chargé comme un mulet Le plus dur c'est de parquer les vélos Quand tu veux boire du jus d'orange et un café en attendant le prochain train Mais la dame nous a autorisé à le mettre contre le mur Il va falloir qu'il prévoit dans les gares de mettre de quoi mettre les vélos en fait Mesdames, Messieurs, bonjour, vous avez pris place à bord de cette éleve Bresme à destination de Quimper Sur ce, nous vous demandons de bien pouvoir libérer les sièges de vos bagages Afin que tout le monde puisse trouver une place assise Vous vous trouverez les l'orange Fou, fou, complet, ras la gueule 3 places vélo, on est déjà à 3, 6, 6 vélos Heureusement qu'il faut réserver Ça c'est cool, ils nous laissent passer par la voie Il est 14h04, on est arrivé à Quimper Merci, bonne journée Vous aussi Il va falloir qu'ils organisent ça aussi un jour Parce que franchement, tout le monde est démonté Tu te dépêches de sortir du train Bon là, on n'a plus la pression, on est tranquille Par contre, putain, ça cogne à mort Bon, on a voyagé assis entre Orléans et Nantes Sans aucun problème Par contre, entre Nantes et Quimper Ça a été notre paire de manches Voilà, il est 14h 14h05, on est descendu du train Il fait un soleil de plomb Faut dire qu'à 14h, bam, ça tape Avec l'avance du soleil Là, on s'est équipé, on a mis les lunettes Je vais mettre le casque Moldu est prête Ah, il faut que je mette mes chaussures J'ai rentré la trace On va faire Quimper, Camaret Ça fait, me dit-il, 67 km 420 Mais avant, je vais téléphoner à un camping Pour voir si il y a de la place Première pause On a fait 300 mètres On s'est pris une côte à 10% Et puis en plus, à Rivero, il n'y avait plus de capteur de puissance Plus rien chez Moldu Là, ça fait 10 minutes qu'on essaie de la remettre en route Ça va ? Eh, tu l'as monté, tu n'as pas mis le pied à terre Non, mais alors, poux Ah, puis moi, poux aussi, gars Je vais dire, oh putain, c'était poux On y va ? Ouais On est parti Je peux faire arrière ? Oui, oui Arrière Arrière Bon, on est sorti de Quimper Ce n'était pas une mince affaire Et là, on est bien à l'ombre J'ai un petit bruit de pique tellur qui m'agace Je ne sais pas d'où il vient Ça, c'est de l'avoir trimbalé dans le train Accroché, décroché Chaussée déformée, soyons prudents Bon, je reparte Ouais, là, on est à la Glouanec Eh, parce que là, on a du poids On est à 11% Dès que tu veux te reposer, tu te reposes Ok Il est 15h On a mis du temps à s'installer sur les vélos A trouver la sortie de Quimper On s'est tapé des montées Monstruuses dès le départ Des bruits dans le vélo Forcément, après les avoir accrochés Sur les supports du train Forcément Alors là, je mets les mains sur le guidon Oui, parce que là, on vient d'entamer Pour la première fois, les petits chemins Voilà, c'est une piste cyclable C'est balisé Mais c'est tout cabossé On l'a monté un peu à pied Parce qu'avec les sacoches, là Je dois avoir 20 kilos sur le vélo Moldu à la 12 Donc c'est pas facile Dès que ça grimpe Surtout à froid Comme ça, là Après un petit virage Donc on y va doucement On prend notre temps Faut qu'on apprenne à gérer Tranquillement Que c'est pas grave de mettre pied à terre Si on n'entend pas qu'à marrer ce soir On n'entend pas qu'à marrer ce soir On va gérer En tout cas, les vacances commencent On est au pied d'une côte Qu'on a commencé à entamer Elle est répertoriée Donc ça grimpe pendant 2,5 km Et le problème, c'est qu'on s'est arrêté Parce qu'il y a une voiture Là, maintenant, reprendre en plein milieu Bah si tu peux pas, on monte à pied Moldu, on s'en fout en fait Et bah à pied Et je vais t'accompagner Ça sert à rien de se tuer Elle monte très violemment au départ Et puis après, elle sera plus facile Là, pour le moment, c'est... Je sais pas, je l'ai pas Comme je roule pas, je l'ai pas Mais j'arrive Bon, bah là, ça descend On aura fait une partie à pied Et une partie sur le vélo Les deux passages les plus durs À 12-13% On les a fait à pied Forcément, hein 12 kg pour elle 20 kg pour moi À l'arrière Puisque moi, je dois avoir 3 kg ou 4 à l'avant Attention le petit dodan Attention le dodan Bah on les sent, hein Ça va ? Ok Parce que là, la direction et tout C'est pas la même chose, hein Elle est comme ça, il y en aura d'autres Monsieur rigolo Ça monte, ça descend Ça monte, ça descend On est très prudent Première récompense Un bout de la mer celtique Moi, je suis pas de la mer celtique T'en chie quand même un peu, là, non ? Non, les montées, t'en chie J'ai vu ta tête C'est dur C'est dur C'est difficile C'est ça qui est dur Mais c'est ça qui est dur C'est d'avoir tout ce poids C'est super dur Mais quand ça descend, ça monte aussitôt Puis ça descend trop vite Alors t'as peur Ça descend trop vite Et ça monte trop vite J'ai réussi à avoir le camping On peut se pointer à 20h sans aucun problème Zone bleue, on rentre, on s'installe Et on se déclare demain matin Allez, zou Ça grimpe, je crois Oh Voilà, là, tu vois ton cœur, il monte moins, non ? Il y a rien, je peux pas te parler D'accord, vas-y, pédale Toi, 6% là Faut gérer tranquille Ça sert à rien de se mettre dans le dur On fait pas la course On ne cherche pas le com Ça tombe bien, là Hein ? Hein ? Peut-être que 6% Ouais, ouais, mais c'est pas mal 6% 12 kilos à l'arrière 2 kilos à l'avant 1 kilo sur le dos Ce qu'il faut, c'est vraiment gérer, tu vois On est presque en haut, là On était dans une descente Et puis quand j'ai vu ça J'ai dit on s'arrête tout de suite Et on a bu un bon coca frais On a rempli nos gourdes d'eau fraîche Et nous repartons Tu veux pas une deuxième bouteille pour remplir ? Non, c'est bon là, j'ai 2 litres d'eau Attends ? Quoi ? Tu pourras me te dire comment je passe de l'autre côté ? Ah bah voilà, hein Hé ! Ça c'est le bonheur Ça grimpe, faut gérer Ça va ? Ouais C'est fini ? Ah, c'est pas la région centre ici, hein Puis il fait une chaleur Là, il fait 38 Au moment où on a pris le coca à 42 degrés dehors Ah, c'est agréable Mais c'est dur Gestion Gestion Allez, le vent là, hein Les plages sont gigantesques Nous, on ne connaît pas ici C'est notre première fois en Bretagne C'est noir de monde Ça va, tu tiens le choc ? Ah Je suis fatiguée À un moment donné, il s'est descendu beaucoup trop vite Donc j'ai fini Et le mec, il a fait gaffe Avec le vent Et les... Ouais, mais tu vois, tu as bien géré Non, mais je pense qu'on ne fera pas plus de 60 km par jour 30 le matin, 30 l'après-midi On verra, ouais Arrête-toi si tu veux Deux mules C'est une vraie tête de mule Incroyable On va y aller doucement là Parce que c'est un chemin On est chargé comme des mulets On est fatigué C'est surtout le dur Si ça descend trop de rue On va faire appeler Je vais descendre et son vélo Ah, c'est vrai qu'avec le poids du vélo Ça fait un peu peur On y va ? Ah, c'est trop dur à vélo Avec les sacoches de 12 et 20 kg Oh là, ça va pas À pied Attends, repose-toi On fait presser Ne me dis pas qu'il faut grimper ça là-bas La côte là-bas Je vais te dire ça tout de suite Il est 19h42 On a trouvé un petit camping Alors c'est absolument génial Parce qu'on a essayé de s'arrêter Avant notre point de chute prévu Parce qu'il restait 25 km Que c'était dur en fait Qu'il fait vraiment très très chaud Qu'on n'est pas habitué aux montées Donc on décale tout On fait ce qu'on veut en fait Avec notre emploi du temps Donc on a trouvé un petit patin Dans lequel il y avait marqué camping Et puis on ne le trouvait pas Et en demandant à quelqu'un S'il savait où était le camping La dame me dit Ah ben le camping il est en bas Etc, etc Je lui dis Vous avez un peu l'habitude Vous craignez les places Elle me dit Oh je sais pas Elle est avec son mari dehors Et ses enfants Et puis elle me dit Vous êtes combien ? On est deux On a deux vélos Une petite tente C'est pour une nuit Elle dit Ecoutez Si vous ne trouvez pas de place Dans le camping Vous revenez On a un jardin Vous dormez derrière C'est un espace juste génial Bon il se trouve Qu'il y a une place dans le camping Quelqu'un n'est pas venu Alors qu'il avait réservé Ils avaient jusqu'à 18h30 je crois Donc là il est presque 20h Donc le mec me dit Non ils ne sont pas venus Ils ne sont pas venus Vous prenez la place Donc du coup on est au camping Mais c'est dingue C'est dingue de se dire Qu'on est en Bretagne Une région qu'on ne connaît pas Les premières personnes À qui on parle Dans une maison Dans un patelin Qu'on ne connaît pas Ils nous proposent De dormir dans leur jardin C'est juste dément Je trouve ça extraordinaire Et là maintenant On va se reposer Installer la tente Et puis aller se laver Tu n'as pas vu la dame Qui m'a proposé ? Non C'est fou ça Il y a un petit garçon Oui il y a un gamin Je vais monter la tente Pour de vrai Pour la première fois 20h06 C'est la première fois Qu'on la monte avec des piquets On l'a monté à deux En 15 minutes Et on a oublié Le mode d'emploi à la maison Mais ça marche De quoi planquer Les sacs là De quoi dormir Faut qu'on renfle les matelas Maintenant Première installation Tout le matos Le petit nidouillet C'est qui qui va bien dormir ? Bon bah manifestement Ça se monte assez vite Le matos C'est une première Donc on va bien voir 21h30 Bon bah on a pris la douche On est installé tant bien que mal C'est pas pratique Quand on n'a jamais fait En fait On s'est pas optimisé On se rend compte très rapidement Qu'on a pris beaucoup 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 trop d'affaires On est parti trop chargé On avait trop trop de bordel Là par exemple On a des serviettes en microfibre On en a amené trois Chacun d'acier Une puce en rab Au cas où Pour la plage Et en fait là On s'est suivi avec la même C'est tellement rêche Et tellement peu absorbant Dégueulasse En fait on en a trop Une Deux à la limite Une grande et une petite Mais bon En tout cas on est installé Ça s'est fait assez vite On va voir ce que va donner la nuit On a pris une douche Ça ça fait du bien Grave T'as mal où ? Non mais On a merdé Parce qu'on n'a pas envisagé Que 40 km en Bretagne Avec des vélos chargés Comme ils sont chargés Ça va être extrêmement difficile Surtout pour moi Donc on a un peu surévalué Notre capacité à pouvoir Avaler les kilomètres Première analyse Et première conséquence On va réduire les distances Que nous allons faire chaque jour Si on fait 25 ou 30 km par jour C'est bien suffisant Surtout qu'en fonçant comme à l'affaire On n'a même pas On est la tête dans le guidon On essaie de gérer l'effort On ne profite pas du décor C'est un peu idiot Donc on a su mettre l'eau là Très rapidement Sur nos objectifs Un peu au-delà de nos forces Et nos capacités Donc ça c'est le premier renseignement On va vite au niveau renseignement Nous a un tri Il nous a fallu très peu de temps Pour comprendre Qu'on avait un peu merdé Sur notre truc Bon le problème du surpoids qu'on a Des éléments qui ne nous servent pas A grand chose Pour le moment je pense Qu'ils ne vont pas nous servir A grand chose Ça on ne peut pas le résoudre On va être obligé de le trimballer De bout en bout Je crois que Toute personne qui part En camping Avec les vélos Touring Bikepacking Ce que vous voulez Part toujours pour la première fois Avec trop de trucs J'ai vu des dizaines de vidéos Et tout le monde s'accorde à dire Qu'ils avaient pris trop de trucs A chaque fois En fait une fois qu'on est arrivé Au camping On est trop fatigué Pour faire quoi que ce soit T'as froid ? Ouais Bien fait T'as pris des petites lignes T'as pris une robe du soir T'as pris des chaussures à talons Ouais On mange ? Ouais Qu'est-ce qui va être contente Moi j'ai des brides-al C'est moi Alors qu'il s'est moqué Ça te plait quand même un peu ? Si c'est vrai Moi je vais continuer tout seul Je te laisse là Pardon ? Je te laisse Si tu veux continuer Je me laisse là Alors c'est rigolo Parce que juste à côté de nous Je passe avec mes affaires Pour les moucher Je le gâme fait Vous n'êtes pas un type Qui tient une chaîne YouTube Sur le vélo C'est vrai Alors on a échangé De petites murs En fait on a décidé De s'arrêter ici A l'arrache On est loin de notre destination En finale Qui était 25 km plus loin Là on voulait aller à Camaray Le cœur est de Camaray Le poulot qui pendent Et quand il s'assoit dessus Ça lui rentre dans le cul Il va en deux Voilà pour notre première journée Il est 22h12 Moi je vais vous coucher Tu es quoi toi ? Moi je vais dans ma pamba C'est un petit super rouge T'as repéré On peut pas de vie Non non monsieur Non mais viens Cette tante elle est super C'est des affaires Les sacoches Les vélos sont attachés Avec des antivols Il y en a deux Les ultra légers Bon allez moi je vais dans ma pamba Je crois Bonne nuit Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz